bonjour hier nous avons fait un petit album photo avec les papiers vacation de chez minté donc la dernière collection d'été il reste des papiers donc je voulais en profiter pour faire une petite carte soit pour la fête des mères soit pour d'autres occasions donc avec les restes c'est une carte pupitre donc il va tenir debout comme ceci et il faut pas grand chose vraiment pour la réaliser voilà donc j'ai utilisé des fonds de papier alors à votre massico et ciseaux on va attaquer cette petite carte alors je vais prendre un papier de fond donc j'ai utilisé cette feuille où il y a le grand chapeau j'ai utilisé une partie de cette feuille donc j'ai pris celle où il y avait le le cacatores ici là je vais regarder s'il me reste un morceau non j'en ai pas assez je vais prendre la partie fleurie donc pour commencer on a besoin d'un morceau qui va mesurer 12 cm de large par 25 de long donc je vais déjà coupé à 12 donc je vais récupérer ce côté je vais découper à 12 tout le long de la feuille et ensuite à 25 dans l'autre sens donc je vais garder je vais enlever la petite partie blanche avec le titre et je vais garder le côté fleuri même si ça se verra pas beaucoup parce que ce sera plié donc là on va découper à 25 de long on va faire deux plis donc on va faire un pli à 15 et un à 20 cm donc 15 si je plie à 15 ça veut dire que je vais garder la partie du haut ici avec les fleurs c'est vrai qu'elle sera cachée donc je vais utiliser plutôt bon c'est pareil ce sera caché aussi plus ou moins donc je vais faire un premier pli à 15 et un à 20 cm donc là c'est pour faire le fond de notre carte elle va être pliée en accordéon comme ceci là on va pouvoir ancrer le bord des papiers donc je prends mon plioir et je plie encore les plis davantage je vais ancrer avec les encres métalliques couleur rose rose gold je vais mettre un petit peu d'encre autour tout le tour et même à l'arrière puisqu'on pourra écrire à l'arrière de la carte sur le premier pli ici tout le tour et à l'arrière un petit peu aussi qu'on pourra écrire sur cette partie là ensuite on va avoir besoin d'une autre base un autre petit morceau qui va mesurer 10 par 12 et demi donc là je vais prendre aussi un bout alors voyons voir je vais utiliser oh il est joli celui-ci avec les fleurs je vais utiliser l'arrière donc 12 alors je vais peut-être l'utiliser dans ce sens oui voilà ça fait 12,2 ça ira donc 12 par 10 dans l'autre sens 10 par à peu près 12 et demi oui j'ai 12,4 ça peut aller donc ça c'est pour le fond de notre carte le milieu ça et ça on peut l'ancrer aussi donc je vais garder le côté rose sans motif bien défini ensuite on va réaliser un petit cadre avec des dies alors je les ai déjà préparé on va découper aussi une bordure dans le papier pailleté on va prendre un petit bout de dentelle double coupée en deux là c'est la couleur pêche rose pêche donc j'ai un petit cadre là il va me servir je l'utiliserai ici ensuite je vais choisir une image puisqu'il en reste pas mal quand même dans le bloc donc il ya toutes ces images donc sur la première carte que j'ai fait j'ai utilisé celle-ci ici donc là je pourrais changer et mettre et mettre des jus de fruits là par exemple donc je vais redécouper la carte bien voilà aujourd'hui il fait beau enfin le soleil est revenu et ça vraiment ça fait du bien c'est bon pour le moral donc je vais garder cette carte je vais la recouper un petit peu ici pour qu'elle soit un peu moins large donc je vais enlever à peine un demi centimètre alors c'est en fonction de votre cadre moi je veux garder quand même pas mal de rose autour donc c'est le papier nacré de chez crafter compagnon c'est superbe bloc là j'en utilise beaucoup beaucoup il ya plein de feuilles dedans donc soit en A4 soit en 30-30 donc pour ça c'est vraiment un régal donc je vais ancrer également le bord alors je dis pour la fête des mères parce que c'est bientôt mais on a d'autres occasions aussi pour utiliser pour envoyer des cartes et ensuite donc je vais faire une découpe dans le papier pailleté donc j'ai utilisé ce dies aussi que vous aviez dans la boutique je sais pas s'il m'en reste encore mais vous en avez eu il ya on l'a utilisé pour plein d'albums plein de tutos d'albums donc là je vais prendre une petite bande qui va faire la largeur ici de ma carte soit 12 cm de large donc je vais la recouper à 12 en fait je veux pas que ma bordure dépasse sur les côtés de la carte pour pouvoir l'envoyer que ça passe dans une enveloppe donc je vais la recouper à 12 mais comme le dies est un peu plus un petit peu plus long vous pouvez si vous voulez faire une carte un peu plus grande le découper dans toute sa largeur vous voyez ça dépasse un petit peu sur les bords moi je vais l'utiliser comme ça alors faites attention vous avez le côté ici qui coupe avec la lame qui dépasse et ce côté là qui ne coupe pas donc je passe le côté qui coupe sur le bord du papier pour avoir ici davantage de papier sur le bas si je veux recouper donc je vais le passer dans ma machine de découpe je vais faire un petit aller-retour je mets mon dies dans le sens de la longueur toujours pour ne pas forcer sur la machine alors si ça ne tient pas on met un petit bout de masking tape c'est très pratique alors là moi j'en ai un qui est moyennement joli donc je l'utilise pour mes petits travaux comme ça de maintien sur la machine je vais passer ici il y a pas mal de papier et là je vais faire ma découpe donc on peut faire un petit aller-retour mais ces dies se découpe très bien même dans le papier comme ça pailleté alors une aiguille de piquage donc là je vais enlever et vider avec mon aiguille de piquage les petits confettis qui sont là ce papier est vraiment super joli moi j'adore j'ai fait des cartes de Pâques avec aussi j'en ai fait tout un paquet pour offrir à une association qui envoie des cartes aux personnes âgées ou isolées du coup il me reste encore du papier vraiment chouette ces gros blocs là on en a pour un moment en plus ce sont des teintes ils ont des teintes qui se marient avec tout donc c'est vraiment un bon investissement je trouve voilà après je recouperai donc pour monter la carte donc on va prendre notre morceau de fond rose on a notre cadre à l'arrière sur un côté je vais coller le bout de dentelle comme ceci vous pouvez le recouper s'il est trop long je vais mettre un peu de double face alors là je vais mettre du 3 mm pour coller la dentelle c'est suffisant juste sur mon bord qui sera à gauche vous pouvez le mettre à droite bien sûr vous choisissez je vais mettre ce petit bout de dentelle comme ça voilà je vais le recouper et là je vais coller ce cadre avec des mousses d'un millimètre des mousses 3D d'un millimètre alors ils sont qui sont qui sont quelque part ça y est je les ai déjà perdus alors j'ai des 3 mm pour tout à l'heure et j'ai besoin du 1 mm que j'avais par là quelque part et que je vais chercher sous tout mon bazar comme d'habitude allez voilà j'ai pas l'impression d'avoir du bazar partout mais dès que je sors 3 feuilles ça y est c'est l'invasion je sais plus où sont les trucs mais quelle organisation donc je vais mettre quelques petites mousses d'un millimètre seulement derrière le cadre pour donner une petite hauteur alors j'ai un peu bousillé mon aiguille elle est toute tordue et du coup quand je pique ça m'enlève la petite pellicule de protection c'était pas le but c'est qu'en fait j'ai pas pris soin de mon outil j'ai bricolé avec et du coup ça m'a tordu l'aiguille donc il va falloir que je pense à la changer parce que du coup c'est un peu pénible en plus j'en ai reçu des jolies chez crafter compagnon donc je pense que je vais pas tarder à en ouvrir un paquet alors vous savez il reste quelques jours pour participer au concours de la boutique vous avez l'info sur le blog j'espère que vous allez m'envoyer des photos d'un petit album octogonal que vous aurez fait c'est pas octogonal c'est hexagonal parce que vous avez le tuto en ligne et pour celles qui sont déjà clientes de la boutique vous n'avez pas besoin de repasser une commande vous pouvez participer comme ça le but c'était de faire connaître la commande la boutique aux personnes qui ne la connaissent pas à l'arrière du motif je vais mettre des mousses de 3 mm pour avoir un peu plus de hauteur je les mets pas au bord parce que si ça se superpose sur le cadre je vais plutôt les mettre à l'intérieur vous pouvez directement les mettre aussi sur le fond c'est encore plus facile comme ça vous êtes sûr de ne pas dépasser donc n'hésitez pas à participer au jeu vous avez un bon d'achat de 25 euros à gagner sur la boutique ça peut être sympa vous avez toutes les infos sur le blog scrapmerveilleux.com donc là je centre ma petite carte et je la colle avec les mousses donc ensuite cette partie là je vais mettre du double face juste à l'arrière ici je vais la coller un petit peu plus bas et le but ça va être qu'elle repose sur le chevalet ici devant pour pouvoir se caler debout donc à l'arrière ici sur le haut je mets un bout de 9 mm juste en haut comme ça vous voyez c'est une carte vraiment facile à faire quand on a des beaux produits on peut faire que des belles choses c'est comme en cuisine on dit toujours il n'y a que des bonnes choses ça peut être que bon enfin des fois des fois c'est pas forcé que ça marche voilà comme ça et pour que ça tienne ici en bas donc pour caler le tout alors après on peut continuer à décorer la carte là donc je vais ajouter ma petite découpe ici pour faire comme un stop en fait pour caler la carte à l'arrière je vais la recouper parce qu'elle est trop longue je vais la coller juste sur le bas ici pour que je puisse glisser le bas de ma carte à l'intérieur donc je vais la recouper je vais enlever enfin je vais plutôt laisser un bon centimètre sous le motif, sous la découpe je laisse un bon centimètre ici je vais mettre du double face et je vais le coller par ici sous la carte donc on est à peu près à peu près à mi chemin ici mi hauteur vous voyez le dessous de la carte on le voit pas trop quand c'est plié mais ça se distingue quand même et après ici donc j'ai mis un petit sentiment alors j'ai ajouté une petite bande de papier par exemple si vous restez dans l'album d'hier il doit vous rester des petites bandes comme ça on peut rajouter un peu de motif ici pour faire un rappel avec les papiers donc ça je vais le recouper à 12 et après je vais coller un petit tamponnage un sentiment alors vous n'êtes pas obligé n'oubliez pas d'ancrer aussi donc vous n'êtes pas obligé parce que si vous ne savez pas pour quelle occasion ça va être moi j'ai tamponné journée spéciale et puis voilà c'est toujours spécial un anniversaire une fête donc là je vais coller par contre des mousses 3D à l'arrière pour avoir un petit une petite épaisseur du 1 mm et Sweetie qui fait sa sieste à côté elle fait des bruits un petit peu bizarres des fois elle ronfle et on entend des oiseaux et une mouche qui tourne il y a de l'ambiance je ne suis pas toute seule j'ai failli vous faire cette vidéo en live puis je me suis dit ben non c'est dommage on n'avait pas préparé le matériel donc mais je me sentais un petit peu seule tout à l'heure j'avais envie de discuter avec vous donc ensuite j'ai mon petit tamponnage alors j'ai mis journée spéciale donc je vais le coller par dessus comme ça encore avec des petites mousses je vais rajouter une épaisseur super joli ces papiers c'est frais ça sent l'été les citronnades les glaces les sorbets les flamants roses donc là je vais la mettre à peu près au milieu alors je peux rajouter un petit embellissement sur la carte pour faire un 3D vous voyez ce que ça donne donc on peut rajouter des sequins bon j'ai gardé ceux d'hier de l'album puisque ce sont les mêmes papiers et puis qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi dans les embellissements il y avait des petites découpes comme ça des petites choses à découper il m'en reste de l'album d'hier donc on peut rajouter quelque chose si on veut en 3D j'ai plus grand chose de tout petit en fait j'ai un beau perroquet bon c'est pas obligé mais ce serait rigolo non il a pas sa place ici non ben je sais pas j'ai un flamant rose aussi il est trop grand ça servira pour autre chose à moins que j'ai une petite rose découpée d'avance qu'est-ce qu'il reste il reste un petit appareil instagram je pourrais le rajouter là en 3D je vais faire une petite superposition je vais prendre l'appareil photo l'instantané je vais le découper puis je vais le rajouter en 3D à côté avec une petite mousse 3D donc on encre les bords on peut en mettre un petit peu là où il y a du blanc comme ça, ça cache le blanc et là avec des mousses je vais venir le coller par dessus j'aurais bien rajouté sur le côté je vais le mettre sur le côté penché avec des mousses et je vais rajouter des sequins quelques sequins ainsi qu'un peu de gel pailleté alors je vais en passer un par ici un par là que je vais mettre en symétrie je prends mon pick up tool pour attraper les sequins et je vais mettre un doré et puis un rose alors le pick up tool c'est bien quand vous renversez des petites choses des perles c'est pratique pour les attraper comme ça une par une voilà comme ça ça change de couleur et puis j'ai bien envie d'en mettre un petit peu là-haut une quelque part par là pour mettre un peu de doré je vais en mettre deux et après je vais finir avec du gel pailleté ah c'est joli et je vais mettre du gel argenté petite paillette argentée donc je vais les coller pour les coller en mettre un petit peu sur le feuillage alors j'en mets très peu les filles j'y vais vraiment avec avec modération regardez c'est très très léger ça fait pas paquets et du coup ça rehausse ça donne un petit côté festif à la carte voilà c'est très très léger sur la paille ici on a quelques tranches de citron ah évidemment que ça se réchauffe là qu'on puisse faire nous aussi des citronnades voilà ça suffit comme ça on va laisser sécher et notre petite carte est maintenant terminée voilà il ne reste plus qu'à laisser sécher faire une petite enveloppe et envoyer cette surprise voilà 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 et bien je vais vous abandonner et on se retrouve un autre jour pour plein de nouvelles choses je vous dis à très très bientôt je vous dis à très très bientôt